Le professeur de médecine Michel Pingé est l'invité d'Alsace 20. Nous allons faire un état des lieux du diabète. Vous êtes le président du C2ED, Centre Européen d'Études du Diabète. Alors dans les maladies qui font peur aux Français, en premier il y a évidemment le cancer, sur le vieillissement il y a l'Alzheimer, mais pas le diabète qui est pourtant une maladie mortelle. Pourquoi on n'est pas inquiet par le diabète ? Je crois qu'on n'est pas inquiet par le diabète parce que ça ne provoque pas immédiatement des complications, ça les provoque à très long terme. Je crois que la maladie qui fait peur, ce n'est pas forcément un bon message. Vous savez, il y a deux types de diabète. Il y a le diabète de type 1, c'est le diabète qui va toucher l'enfant. C'est le diabète qu'on va porter toute la vie. C'est le diabète où le pancréas se rend plus d'insuline, il faut apporter de l'insuline. Ce diabète-là, on le gère très bien. Ce diabète-là, il ne doit pas faire peur. Et les parents qui ont des enfants diabétiques ne doivent pas avoir peur. Le traitement est contraignant, il le sera de moins en moins, mais l'avenir est tranquille. Où on peut avoir peur ? Oui, c'est dans l'autre diabète, le diabète de l'adulte, le diabète qui survient plus tard dans la vie, le diabète qui est toujours associé à de l'hypertension, à du cholestérol, chez les gens souvent fumeurs. Et c'est la conjonction de ces facteurs qui amènent, alors oui, au maladie cardiovasculaire, oui, à l'incense rénale, oui, à la dialyse, oui, aux problèmes oculaires. Mais tout ceci, on peut le prévenir. Est-ce qu'on arrive à, quand vous dites, voilà, il y a le diabète de l'enfant et celui de l'adulte, est-ce qu'on sait combien de diabétiques s'ignorent ? Combien de personnes le portent ? Le diabétique de l'enfant, on ne peut pas l'ignorer parce qu'il est tout de suite symptomatique, il est bruyant, il y a des signes, et on y arrive tout de suite. Le diabète de l'adulte, c'est un vrai problème. On sait qu'en France, on a à peu près 5% de la population française qui est traitée pour diabète, et 1% qui est diabétique, on ne le sait pas. En France, ça fait à peu près 600 000 personnes. En Alsace, ça fait à peu près 20 000 à 25 000 personnes qui sont diabétiques et ne le savent pas, alors que ce serait si simple de le savoir. Il suffit de faire une prise de sang. Elles sont justement les facteurs de risque du diabète. Le facteur de risque, c'est d'abord le vie, l'âge, l'avancée en âge, bien entendu. Mais l'avancée en âge, vous savez, ça commence tout. On commence, vous le savez, à vieillir un peu plus tard que votre âge. C'est ça un peu l'avancée en âge. Après, c'est l'hérédité. Est-ce qu'il y a des diabétiques dans la famille ? Est-ce qu'on a eu des cas dans la famille ? Pour les femmes, les enfants qui sont nés de poids supérieur à la normale, donc des gros bébés au cours des grossesses, c'est un excès de poids, c'est un excès de sédentarité, c'est une absence de sport. C'est tout ça, ces facteurs qui font. Mais de toute façon, facteur ou pas facteur, il faut dépister. Alors peut-être un peu plus tôt et plus fréquemment quand il y a ces facteurs-là. Mais sinon, de toute façon, il faut dépister au moins à partir de 40 ans. Alors, la glycémie, mesurer le taux de sucre dans le sang, c'est tout. Ça suffit largement. Et là, on sera fixé. Et là, on est fixé. C'est normal, c'est pas normal. Ou c'est intermédiaire. Parce que bien sûr, il y a toutes ces situations intermédiaires. Quand c'est intermédiaire, les médecins sont là pour orienter et peut-être recontrôler, compléter, etc. Mais d'abord, faire une glycémie. Et ça, c'est tout ce qu'on va faire durant les 15 jours avec toutes ces quinzaines de diabètes. C'est de proposer partout, partout des dépistages pour sensibiliser les gens. Et il n'y a pas mystère, on a 10% de gens. Et dernière question, on parle de ce pancréas artificiel. On va revoir quelques images dans les laboratoires. C'est l'avenir, c'est la solution pour les diabétiques ? Oui, indiscutablement, l'avenir du diabétique. Et je pense surtout à l'avenir du diabétique de type 1, de cet enfant. Il est complètement en train d'exploser, de changer, d'évoluer vers des traitements qui sont automatisés. Le voilà, en fait, ce pancréas. Voilà, c'est ce qu'on appelle le melpan, le pancréas bio-artificiel. En fait, c'est une poche dans laquelle on met des cellules qui aujourd'hui seront des cellules humaines, mais qui demain seront des cellules artificielles. Parce que les cellules humaines ont une limitation de quantité. On ne peut pas en récupérer des millions et des millions. Mais des cellules artificielles, on peut en faire autant qu'on veut. Simplement que plus elles sont loin de l'espèce humaine, plus il faut les protéger. Et c'est le but de ce pancréas bio-artificiel, de les isoler et de les protéger. 30 secondes, une personne, quatrième cause de mortalité, un mort toutes les 10 secondes. Vous parlez de pandémie. Quel est le message que vous voulez faire passer là ? 30 secondes. Le message, c'est que 1, on ne sortira de la pandémie que si on se dépiste. Ça, c'est le premier message. 2, il y a des messages très simples de prévention. Et le message le plus simple de prévention, c'est qu'il faut bouger. Et si j'avais un seul message à donner, c'est de bouger. Mais n'importe quoi. Tout est bon plutôt que de ne rien faire. Monter un escalier plutôt que de prendre l'ascenseur, comme on l'a fait tout à l'heure, c'est mieux. Voilà, toutes ces choses-là, très simples, mais il faut bouger. Et je crois que c'est le grand message. Et allez vous faire piquer à partir de 40 ans pour voir où est-ce que vous en faites. Vous allez au laboratoire, faites une prise de sang et vous la renouvelez tous les 2 ans, tous les 3 ans. N'hésitez pas, c'est remboursé par la santé.